Alors bonjour, bienvenue ici à Ryd en Valais. Nous sommes dans un champ d'abricotiers. Je m'appelle Mathieu Rouillamo et puis nous avons le domaine Lafarabio, ici à Ryd. Aujourd'hui on va vous présenter quelles sont les mesures prophylactiques pour essayer d'endiguer la maladie, la moniliose des fleurs et des rameaux de l'abricotier qui s'appelle Molinigna laxa et qui est une des principales maladies qui touchent la culture. Le champignon Molinigna laxa va rentrer dans la fleur et pouvoir infecter tout le rameau. Il se propage d'autant plus s'il y a de l'humidité lorsque l'abricot est en floraison. Alors que pendant la floraison, il y a pas mal de traitements qui sont effectués sur la fleur pour essayer d'éviter l'infection du champignon sur l'abricot. Typiquement cette année, combien de traitements tu as fait Mathieu ? Alors cette année nous avons effectué quatre traitements depuis le début de la floraison jusqu'à la fin de la fleur, principalement avec le cuivre et du soufre. Mais il a fait beau temps, donc ça nous a bien aidé aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour limiter la propagation de la maladie ? Alors maintenant on passe dans le verger, on élimine ces branches-ci. Comme tu vois, ils ont vraiment le symptôme de la maladie. Donc on les coupe et on les exporte du champ afin que la maladie ne se propage pas et puis que ça atteigne les fruits. Comment est-ce que tu procèdes pour contrôler la présence de ces symptômes ? Alors ces symptômes sont visibles environ 30 jours après la floraison et puis on passe dans toutes les lignes avec le sécateur et le bidon et on coupe tout ce qu'on voit de monilier. Mise à part cette taille, est-ce qu'il y a d'autres mesures que tu peux mettre en place pour limiter la propagation de la maladie ? Oui, alors pendant la lutte contre le gel, on évite l'aspersion. On préfère utiliser les bougies sur la fleur afin de ne pas apporter de l'humidité dans les bouquets floraux. Une autre des mesures pour limiter la maladie, c'est de choisir des variétés qui sont moins sensibles, plus tolérantes ? Oui, c'est exactement ça. Alors quand on renouvelle la verger, on fait vraiment attention aux variétés. On a à disposition une liste de variétés qui sont plus ou moins résistantes et tolérantes aux maladies. comme typiquement Mia et Elsa, qui sont plus résistantes à la bactériose et à la moniliose des rameaux. Ce travail d'élimination des organes atteints par la maladie est très important pour diminuer le potentiel infectieux cette saison et les années suivantes. La moniliose des fruits, ça a été un frein à la conversion en bio, mais avec l'expérience de 4 ans, on se rend compte qu'on arrive à gérer la moniliose des rameaux. Mais il faut vraiment intervenir au bon moment. Pour plus d'informations sur la maladie, n'hésitez pas à télécharger la fiche technique qui traite de cette thématique et qui a été réalisée par Agroscope et le FIBLE. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...